A propos d'Antoine Armand, il était auditionné en même temps que son camarade du budget cet après-midi en commission des finances de l'Assemblée Nationale, Laurent Saint-Martin, qui estime que le déficit déjà diagnostiqué à 5,6 devrait dépasser 6% du PIB à la fin de l'année. Bonsoir Barthélémy Philippe. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. C'est une véritable bombe budgétaire qui est en train de s'abattre sur la France. Oui, un déficit supérieur à 6% du PIB, cela représente un delta d'au moins 170 milliards d'euros entre les dépenses et les recettes annuelles de l'État. Sous la Ve République, un tel dérapage hors période de crise et de récession ne s'est tout simplement jamais produit. Alors comment l'expliquer ? Charles-Henri Colombier est économiste chez Rexcode. Les crises successives de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine ont occasionné un dérapage des comptes publics. L'inflation et les profits sont en train de ralentir avec des recettes fiscales décevantes par rapport au budget. Plus globalement, la stratégie de la présidence Macron à faire le pari de la croissance plutôt que de procéder à un effort de maîtrise des dépenses s'avère un échec du point de vue de la trajectoire des finances publiques. Un échec d'autant plus retentissant que la croissance est à tonne, autour de 1% seulement. La dette s'est alourdie de 1000 milliards d'euros depuis 2017. Résultat, les intérêts seront bientôt le premier poste de dépense de l'État devant l'éducation nationale. La France a été placée en procédure de déficit excessif par l'Union Européenne. Et pour renouer avec la règle européenne des 3% de déficit maximum d'ici 2029, il faudra trouver au moins 20 milliards d'euros d'économie par an. Merci Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.